Alors, retournons dans notre dossier personnel, CD. Si je regarde ce qu'il y a, on se retrouve avec un dossier but en majuscule, un dossier but en minuscule et un dossier mon diplôme. Alors, peut-être que le dossier but en majuscule ne me sert plus à rien. Donc, j'aimerais l'effacer. Mais avant de l'effacer, j'aimerais peut-être effacer, parce que ça c'est un dossier, j'aimerais effacer d'abord un fichier. Donc, je vais descendre dans CD but en minuscule. Si je fais un LS, on a un petit fichier là qui s'appelle test1, qui est tout seul. Alors que dans but1, LS but1, nous avons tous nos tests. Ce fichier test1 ne sert plus à rien. J'aimerais le supprimer. Donc, pour ça, je vais faire tout simplement rn. Ça va me permettre de supprimer un fichier. Si je fais un rm test1, je refais LS, je n'ai plus de fichier. Donc, maintenant, j'ai un dossier but.tc, avec à l'intérieur but1, but2, but3, qui lui-même se trouve dans le dossier, enfin, tous ces fichiers se trouvent dans le dossier but. Alors, ce dossier but.tc me gêne un petit peu, parce qu'il y a un espace, il est en majuscule, alors que tout le reste est en minuscule. Donc, je vais le renommer, on l'a vu tout à l'heure, on peut faire un mv but.tc, entre guillemets. Je vais le renommer en but.tc, sans espace. Si je fais un LS, j'ai mon dossier but.tc, maintenant, à la place de but.tc, tout en majuscule et avec un espace. Je voudrais mettre les trois dossiers but1, but2, but3 dans ce dossier but.tc. Donc, je vais pouvoir faire un mv but1 dans but.tc. mv but2 dans but.tc. mv but.tc.tc. LS. Donc, je n'ai plus qu'un but.tc, et dans but.tc, j'ai les buts 1, 2, 3. Je remonte au-dessus. LS. J'ai maintenant, dans mon dossier personnel, un dossier but en majuscule, un dossier but en minuscule, et un dossier mon diplôme. Alors, ce que je vais faire, c'est supprimer le dossier but en majuscule. Il suffirait de faire rmbut.t. Attention de bien le mettre en majuscule. Si je valide, il va me supprimer ce dossier. Pardon, le but, c'est un dossier, ce n'est pas un fichier. Donc, si je veux effacer maintenant des dossiers, il faudra utiliser une autre commande, qui est la commande rmdir. Donc, je vais mettre rm, c'est pour effacer un fichier, rmdir, c'est pour effacer un dossier. Donc, je vais effacer le dossier mon diplôme, mon diplôme, et je vais effacer le dossier but en majuscule. Alors, là, il me renvoie des messages d'erreur, parce qu'il me dit, attention, le dossier que vous essayez d'effacer contient des sous-dossiers. Je vais donc aller dans mon dossier, mon diplôme, cd, mon diplôme, ls, je vais tout effacer. rm étoile, ls, il n'y a plus rien. S'il y avait des extensions de fichiers, j'aurais pu mettre rm étoile point étoile. Je vais remonter. Et donc, là, je peux faire maintenant mon rmdir, mon diplôme. De la même manière, on pourrait effacer le dossier but en majuscule. Si je fais un ls, je vais faire un rm étoile. rm, mais il y a but.tc qui n'est pas vie. Donc, rm, rm, non, je vais déjà descendre. Dans cd but.tc, cd but.tc, ls, j'ai à nouveau un dossier, il n'est pas allé dedans, ls, cd, guillemets, guillemets, but.tc. Je vais les guillemets, je vais les guillemets, ls, ça va mieux, il n'y a plus rien. cd point point, ls, rmdir, guillemets, but.tc, guillemets, ls, il n'y a rien. cd point point, ls, on a maintenant le dossier but en majuscule et le dossier but en minuscule. Je vais faire rmdir but ls, il ne me reste plus maintenant que mon dossier but en minuscule. Donc, pour mémoire, nous avons la commande rm qui efface un fichier, la commande rmdir qui efface un dossier. La commande rmdir me permet de supprimer un dossier seulement s'il est vide. Pour la commande rm, on aurait pu rajouter le paramètre tirer i qui demande une confirmation avant d'effacer. Et là, il faut mettre oui ou non. On aurait pu mettre aussi la commande tirer f qui force la suppression sans demander la confirmation, même s'il y a un problème possible. On a la commande tirer v qui permet de donner des informations sur ce que fait l'ordinateur. Si vous effacez 3000 fichiers, on voit les fichiers qui s'effacent les uns après les autres. Comme ça, au moins, on voit que l'ordinateur travaille, qu'il n'est pas bloqué. Et si jamais on veut supprimer un dossier avec son contenu, on fera rm-r. Enfin, une dernière commande, rm, qui efface des fichiers. On peut également supprimer des dossiers, si on veut, en faisant rm-r. C'est-à-dire que si je fais un rm-r, attention, cette commande est très dangereuse, de but, il va m'écraser. But avec à l'intérieur but 1, but 2, but 3. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vous montre que si je fais un ls de but, vous voyez qu'on a but tc. Et si je fais un ls de but slash but tc, on avait à l'intérieur but 1, but 2, but 3. Et dans but 1, on avait des fichiers. Si je fais rm-r de but, je viens de tout effacer. Si je fais un ls maintenant, je n'ai plus rien dans mon dossier personnel. Donc il a effacé les dossiers, mais il a effacé les sous-dossiers, et il a effacé les fichiers qui étaient dans le sous-dossier. Et il a effacé les sous-dossiers, mais il a effacé les sous-dossiers.